Un, deux, trois. Et comment vous vous rendez compte qu'une personne vous plaît ? Alors, j'arrive à voir un petit peu. Donc j'arrive à voir si un visage me plaît ou il ne me plaît pas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne s'arrêtent pas au visage. Mais par exemple, on peut entendre la voix d'une personne. On peut entendre la façon dans laquelle il utilise les mains par exemple. Et donc, ça c'est du point de vue physique, il faut considérer beaucoup de facteurs. Ok. Il y a des autres questions ? Oui, j'ai aussi une petite question. Vous avez dit que vous sortiez le soir, oui, c'est ça ? Comment vous faites ? Parce que vous avez aussi dit que c'est plus difficile le soir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, comment vous sortiez ? Et où vous sortiez ? Et comment vous recherchez-vous ? Oui. Mais alors, quand on sort le soir, on est toujours avec des amis. D'accord. Donc, je ne sors pas toute seule. D'accord. Oui, c'est difficile pour moi si je dois chercher mes amis. Par exemple, on se donne rendez-vous à la gare. Et alors, il faut que moi, je vais depuis ma maison jusqu'à l'arrêt de train toute seule. Mais voilà, il faut faire plus attention. Il faut se promener pas très vite comme pendant le jour. Et voilà, bon. Et puis, quand on est avec des amis, ça va, ils m'accompagnent. Je prends son bras. Et voilà, on va alliner, on va dans les boîtes. Beaucoup de choses. Vous aimez danser ? Oui, mais je ne suis pas une bonne personne. C'est difficile d'apprendre le français ? Quoi ? C'est difficile d'apprendre le français ? C'est difficile d'apprendre le français. C'est difficile d'apprendre le français. C'est difficile d'apprendre le français. C'est difficile d'apprendre quand les gens parlent. Oui, parce qu'ils utilisent les langues. Ici, la majorité de mes cours sont en anglais. Je n'ai qu'un cours en français, donc je n'ai pas beaucoup la possibilité de parler en français. Ok, cool. Moi, je trouve que vous avez un bon niveau de français.